Musique Il faut bien dire que dans les grands médias aujourd'hui, on parle plus facilement du ramadan que du carême. Du coup, votre question a du sens. Alors oui, il existe des similitudes. Tous deux sont des temps de jeûne avec une finalité spirituelle. Ils comportent aussi chacun une dimension caritative. Mais il y a aussi de grandes différences dans la modalité et dans la finalité. D'abord dans les modalités. Le ramadan est un jeûne strict dans la journée, même l'eau n'est pas permise. En revanche, il est rompu une fois le soleil couché avec un repas de fête. Le carême, lui, n'est pas rompu à la tombée de la nuit. Et le jeûne chrétien ne comporte pas la privation obligatoire totale de nourriture ou de boisson. Sa pratique communautaire varie beaucoup selon les époques. Aujourd'hui, elle se limite à deux jours de jeûne obligatoire pour tous. Le mercredi des cendres et le vendredi saint. Le reste du temps, la forme que le jeûne peut prendre est laissée au choix du fidèle. Ensuite, la finalité n'est pas la même. Si le ramadan est essentiellement une soumission de la volonté du corps et de ses appétits à Dieu le Tout-Puissant, le carême est d'abord vécu comme un temps de purification pour se rapprocher d'un Dieu que nous reconnaissons avant tout comme Père. Le carême est issu pour nous, chrétiens, d'une double tradition. Son origine la plus lointaine vient de la religion juive, la religion de Jésus. Il reprend la tradition des quarante ans passés par le peuple hébreu dans le désert. Guidé par Moïse et Aaron, les Juifs, aidés par Dieu, quittèrent l'esclavage en Égypte sous les Pharaons pour rejoindre la terre promise Israël. C'est la Pâque juive, c'est la date où Jésus a été crucifié et est ressuscité. Alors, pour préparer la fête de Pâque, les chrétiens ont repris ce sens de la traversée du désert en quarante jours pour rappeler les quarante années des Hébreux. C'est le carême. Mais avec le carême, nous faisons aussi mémoire directement de la tradition des Évangiles selon lesquels Jésus a vécu dans sa vie un temps de désert de quarante jours, y étant même tenté par le démon. Trois voies nous sont proposées pour revenir vers Dieu. Le jeûne. Nous en avons parlé. Alors, ce peut être sur la nourriture. Ainsi, l'Église nous demande strictement de nous abstenir de viande, certains jours, de limiter notre consommation. Mais nous pouvons aussi jeûner de télévision, de tabac, d'alcool, de jeux vidéo, d'Internet. Bref, de tout ce qui nous encombre. L'aumône. C'est-à-dire une invitation à la générosité, à la solidarité envers ceux qui sont nos frères humains. Nous pouvons soutenir financièrement une œuvre caritative. Mais c'est aussi souvent faire l'aumône de notre propre vie, être plus disponible aux autres, en particulier ceux qui sont dans le besoin humain, psychologique, spirituel. Enfin, la prière qui nous établit dans l'intimité de notre Père. C'est une période où il est bon de consacrer plus de temps à retrouver notre Père dans l'intimité de la prière. Prenons plus de temps pour lire la Bible, aller peut-être à la messe en semaine, prendre quelques minutes de plus chaque jour pour prier. Sous-titrage Société Radio-Canada